Alors pour l'instant je suis tout seul parce que mes amis sont partis chercher à boire et qu'ils ont soif Hashtag Your Life Oui ? Ah voilà un de mes amis qui vient de nous rejoindre Bonsoir Kiro je suis déjà là, c'est gentil de m'inviter Oui moi aussi il m'a invité mais je suis déjà là aussi Ah bah déjà Ah alors Y'a Soirley qui est là et je précise ça parce qu'en fait son volant a malencontrieusement cassé Ca c'est chez Trustmaster Oui en fait chez Trustmaster ce qui est génial c'est faut toujours que t'aies un deuxième ou un troisième volant parce que le premier il tiendra jamais C'est une sorte de volant test en fait Et donc en fait il était pas sûr de participer à la course il m'avait envoyé un message et du coup alors je sais pas s'il participe quand même mais à la manette ou si son volant a déjà été réparé mais ce qui m'étonnerait parce que si c'est le cas c'est que ça a été fait très rapidement Le service après vente serait donc ultra rapide Bah je vais lui envoyer un message parce que là je suis quand même curieux de savoir Ah oui il est dans le groupe je l'avais pas vu avec sa banana car Ouais ouais bah c'est pour ça oui Bah d'ailleurs je vois que RM Gordon n'est pas Est-ce qu'il est connecté ? Non il n'est pas connecté Bon en tout cas Ouais je voulais lui envoyer un message Alors est-ce qu'on a du monde qui regarde le Twitch Zéro personne Il a commencé depuis deux minutes Non non c'est peut-être deux messages en fait Mais comment c'est possible qu'il y ait deux messages sachant que Euh qu'est-ce qu'il se passe ? Non rien je parle tout seul D'accord ok Bon bah écoutez je vous laisse alors On vous laisse avec le jeu il parlera tout seul En monologue Et surtout pas sur la course Alors attends je comprends pas Je l'ai mis où mon sachet a On sait pendant que t'en as deux qui sont en train de faire une bagarre Enfin bon Nous attendons plus que Groom 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 Je vais voir avec Avec monsieur 24 Pourquoi il n'est pas là Alors ce qui est très bizarre Euh il y a deux viewers Mais le problème c'est que moi j'ai l'écran tout noir Attends je vais bientôt pouvoir S'il communique Ah si si je peux voir s'il communique Mais par contre moi j'ai l'écran tout noir Attends je vais tester Ah au niveau du D'accord je vois C'est effectivement étrange Et bah faudrait éventuellement s'ils sont là Voir s'ils voient quelque chose Ou s'ils voient noir Ouais je vais rafraîchir la page Et je verrai bien Ou sinon Souris Ouais c'est ça il fait peut-être trop chaud aussi J'aimerais la petite blague qui est passée tranquille Ah oui si si j'avais bien entendu ton jeu de mots de champion du monde Oups En même temps t'as pas tant Parce que aujourd'hui il y a eu de l'orage Tellement il faisait chaud Il y avait 26 degrés Hashtag my life Clermont-Ferrand-City Représente Hashtag marmoutier Que ça représente quand même plus que Clermont-Ferrand Désolé Non Chez moi il a fait chaud Assez bon Avec beaucoup de vent Et de la crème fouettée Voilà Voilà la recette Bon je sais pas Je sais pas mais bon faut bien meubler pour l'instant Ouais En attendant qu'il commence C'est Nivek qui doit arriver vers 21h15 Il est 21h15 Nous sommes 20 Donc oui il en manque que 2 Ah ça y est j'ai le live Par contre je vais couper le son parce que c'est nul Dis à Groom de prendre Button D'accord je lui dirai Mais il n'est pas là pour l'instant D'ailleurs il a dit qu'il allait chercher à manger Selon moi il est carrément allait faire son manger Il est carrément parti au McDo Non non il est carrément allait chasser le Le caribou Il est carrément allait chasser le cochon Avec son Bah oui il a le drapeau au Canada Ah bah voilà c'est ça Il est parti chasser le caribou Bon je peux pas voir le chat c'est chiant ça Je vais retester Conversation list Envoyer Voilà ça c'est fait Alors normalement j'ai le chat En espérant que Oh en plus je sais même plus écrire Non mais t'as jamais vraiment su écrire finalement C'est vrai c'est pas comme si j'étais rédacteur Evolve d'eSport Allez ça casse la petite pub tranquille comme ça Personne n'a entendu C'est ça le message que tu veux faire passer ? Smoke weed everyday ? Non non Ah alors attends message de Ah mais vous levez de beubeu Putain les batteries de votre manette sont très faibles Bon au moins c'est bien parce que Vu que je vois que t'as écrit un message Ca veut dire que je vois les messages Donc bonne chose Attends je vais faire une réserve de piles Parce que quand je vois batterie faible Mais une réserve c'est bien Mais il faut que deux piles pour la manette Je sais Quand tu dis réserve deux piles je te vois avec le grand sachet t'sais Vas-y tu veux j'ai une barre de 22 piles Non plus j'aurai le sachet à côté de moi Euh Groom il faut que tu prennes button Euh Strizady Button Jensen Button Merde Attends faut que je lui donne un message Bah écoute euh moi j'aimais bien avoir euh Hulkenberg euh Quand j'étais chez Force India Euh non du coup euh si Hulkenberg oui Du coup bah Nivella et session quasi pleine Oui 21 C'est à dire qu'ils sont à 18 pilotes Donc ça veut dire qu'ils vont finir à 5 J'espère plus Euh du coup t'as pu accéder au chat Moi j'y suis là bah j'ai vu ton message en tout cas bonsoir Il y a juste mon message Pour l'instant je D'accord Ah je l'ai pas celui-là Bah salut à toi Euh après Beube ou avant Beube le message Ouais parce que j'en ai envoyé deux Ah bah moi j'ai bonsoir tous Ah bah d'accord c'est que j'avais pas encore accès au chat au moment où t'as envoyé le premier Parce que moi j'ai bonsoir tous D'accord Normalement c'est quand même Ok C'est que t'avais pas accès à toi Bah du coup je peux pas avoir le chat Je comprends pas pourquoi alors Bah on fera comme la dernière fois On te lu les messages Ouais ok ça marche Ah oui et tu vas encore nous faire le coup de Alors il y a un bandeau noir mais je ne peux pas lire ce qu'il y a écrit Oui exactement Et j'ai cherché sur internet comment l'enlever On peut pas C'est chiant Parce que je me suis renseigné pour améliorer la qualité du live Liste des spectateurs Ah j'ai la liste des spectateurs Elliot Smith Enchanté Enchanté Normalement tu Ah oui normalement tu dois être sous un compte Alors ce qui est bizarre c'est qu'il y a tant l'ado Bah Donc il se regarde en même temps C'est ça Bah tu faisais pareil hein à Melbourne on en rappelle pas C'est vrai je faisais pareil Ils doivent avoir une bonne connexion alors Qui c'est qui m'a envoyé un message ? Je peux pas lire les messages moi sinon ça quitte le Twitch C'est couillon ça Ah bah dans ce cas désolé Attends je vais te le dire On attend 21h20 Ah ouais d'accord Donc le message était on attend à 21h20 Du coup il est 21h20 Bon bah voilà c'est parti Dans 27 secondes apparemment Ah bah Tornado allez moi Et bah Tornado a un fan et c'est lui même en fait Donc euh ouais pourquoi pas Excellent Bon alors moi faut que je vire cette barre de tâches Ah si ça y est j'ai le tchat Ah Exactement puisque je viens d'avoir le message de Tornado Et c'est parti Pour les qualifications Pour les qualifications On va attendre le début des qualifs mais on va refaire notre petit championnat Ah Championnat commentateur Ah oui Championnat effectivement classement commentateur Enfin pronostiqueur Et pour l'instant il y avait donc Attends Ah Juste pardon de te couper Mais il faut la blague de beubeux hein Je suis désolé Ah j'attendais que vous me laissiez un petit blanc pour Pour que je puisse prendre ce mélange Vas-y Complètement bien bien dur Voilà merci beaucoup Ça me fait plaisir Donc Alors Donc du coup Nos pronostics Oui Alors Je vais mettre aujourd'hui Kero vainqueur Puisqu'à ce fin d'année j'avais mis Strese et il avait gagné Alors Attends Attends beubeux Je prends mes petits papiers Parce que sinon on veut pas son souvenir à la fin Oui Alors Et vaut mieux peut-être Alors Je mets Kero cette fois Euh Devant Alors 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 Qui c'est que je vais bien pouvoir trouver Euh Vtek En deuxième position Et je vais mettre Allez une petite surprise Parce que je sens que Strese aujourd'hui il va casser Puisque d'habitude c'est Kero Donc Pour bien que ça soit une fois sur deux Il va me détester Oh beau temps Pas de pluie Oui Et donc du coup en troisième position Je vais mettre Cartman Ok Merci A toi Ger Ok alors attends Donc déjà tu prévois qu'il finisse la course C'est déjà bien Euh Donc Donc Alors Euh Skunk Je sais que c'est pas un pari bien compliqué Mais je sais pas Là Skunk me parait Euh Voilà Pour moi Pour moi skunk pour la victoire Voilà pardon j'ai eu un peu de mal Donc skunk vainqueur suivi euh Tuis de Kero Et De Strese Putain Y'a personne qui met Iceman Raikkonen Ok c'est noté Et Je vous fais donc mon petit pronostic Je vais mettre vainqueur Strese Deuxième Kero Et troisième Euh Iceman Raikkonen Ah voilà Je l'attendais Alors que Strese C'était lancé en premier Ah Encore Ouais Comme là du sud il sort tout en premier Et il est en tendre Ok d'ailleurs Euh Euh Les pneus Intermédiaires Entre Super tendre Et Et médium Pour ce week-end Ils ont de la chance Ils ont pas de pluie comme moi Euh 19 tours sur 35 Merci Honnêtement Tu sais quoi Je me suis déjà tellement habitué au F1 de 2017 Que ça fait bizarre de De voir celle-là Alors que Il y a eu que deux Grand Prix Depuis bien plus longtemps Ouais Un méché Alors Strese qui va bientôt partir pour son tour lancé Oui c'est exact C'est parti Le chrono démarre Le chrono démarre Et le whisky qui va également partir pour son tour La limite était gênée Par le pilote Ah oui par Niv Ah oui Ah il a pas de content Ah il semble que c'est parti pour une aide de sauveur Oui Oui pour Lynx il me semble Ou Swirlet Euh Il y a une voiture dans le mur là Ah bah Skunk peut-être Il y a Marc qui vient d'abandonner la session Oui mais Tech Ah c'est ça oui Oh oui Bien dans le mur en plus Mais loin hein il a pas freiné Il était pas là hein Est-ce que c'est à la sortie des stands et est-ce qu'il joue au volant parce que Oui C'est à la sortie des stands et à mon avis il doit jouer au volant malheureusement Ah oui 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 Alors bah Ou alors c'est pas ce que je l'ai parié Je sais pas J'ai mis Kimo déjà J'ai mis Kero Et Kero Et Kero Kero VTek Kero VTek Cartman Ou alors que Lynx vient de sortir de la piste Dans l'herbe En entrant dans le stadium VTek Ou qui a carrément quitté Bon Il a à quitter la session Ah Euh Oui bah il a marqué à quitter Alors peut-être que je sais pas Il doit faire une manip pour Pour faire passer C'est possible Le volant En contrôleur principal Ouais Du coup Stris qui réattaque J'ai un message de Kero Mais là c'est un peu couillon là Ah oui non bah regarde pas Ouais je regarderai à la fin Désolé mais bon les gars Faut s'en douter J'entends aussi Ouais Alors Elvis Titi Qui a signé le premier chrono Pour l'instant avec un 1-17-0-64 Alors que c'est parti pour Tornado à entendre Puis de gestion 1-19 D'accord Premier intermédiaire en 17-219 C'est 2-19 C'est 2-19 Ça le placerait deuxième Oh 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 Attention Stris qui risque encore d'être gêné par une sauveur Oh la la oh la la Oh le pauvre Stris Encore gêné par Oh Stris attention Sorti de route dans le mur Grosse sortie Oh la la il a perdu Il devait pas être très content 35-9 dans le deuxième secteur Pour Tornado Ah c'est pas le... C'est... Ah il a... Ah il a pas cassé J'ai l'impression Ah oui Oh la oula Je vois de la poussière à cet endroit là Euh... Oui il est là Énervé je ne sais pas Oui c'est possible Et la fin du tour pour Tornado Il fait le meilleur temps En 1-16-9-156 Stris à mon avis légèrement frustré de... Sportler 17-145 dans le premier secteur C'est plus rapide que Tornado Qui était actuellement en tête J'espère que ça ne gueule pas trop dans le chat Euh... Il est en super temps Assez étonnant ce qui vient de se passer Deuxième secteur en 36-824 En fait t'es sur qui ? Swirlet Ah euh... Swirlet Il avait fait un meilleur premier secteur que Tornado Donc je m'étais dit que j'allais rester dessus Et tu as bien fait... Ou un petit peu large Il rentre dans la... Dans le stadium Dans la dernière ligne droite Belle sortie Et il fait un 1-18-763 Il est troisième Nivek Il arrive aussi dans le stadium Dans la dernière ligne droite Et son chrono Quatrième En 1-19-1 Kero Alors que Kero est sur la piste Oui RC Steve est sorti des stands Ah... Scank a rejoint Bross Mario Meilleur temps 1-16-583 Sur la Ferrari en temps Parce qu'il va... Il va bientôt entamer... Il va bientôt entamer... Son tour lancer Il est dans l'avant... Estris ressort des stands En super temps Et... Kero... Qui... Attaque son tour Commence son tour C'est parti Euh... Il y a une ou deux zones de détection de DRS Il y en a qui ? Ah il y en a deux Il y en a deux Il me semble que la Ferrari était en 16-8 ou 16-9 Alors que l'épisode se bouge bien Mais Kero Ah non... Ah un lag Ouais un lag je pense Parce que moi j'ai rien eu du tout Deuxième secteur En 35 euh... Euh... Chiffre du diable 666 Euh... Est-ce un bon présage ? Non mais... Euh... Écoute on va voir Pour prendre le meilleur temps en tout cas Ça suffira Ah oui ! Bah pour... Oui ! Là c'est même plus un présage C'est une certitude Pour l'instant en tout cas Et... C'est le meilleur temps Une note 15... Avec un... 380 Digit Digit ouais Oh ! J'ai été euh... Dégage de la flèche Ouais ! Je vais revient du... Et c'est parti pour Strese Par quelle voiture va-t-il être gêné ce tour-ci ? Ouais c'est ça Premier secteur en 16.4 C'est le meilleur temps Si vous voulez je peux éventuellement sortir des stands Et euh... Et mettre ma voiture en perpendiculaire à la piste Juste avant la ligne Y'avait pas quelqu'un qui devait s'en charger d'ailleurs cette semaine ? On avait dit que c'était toi vous ? Ah oui c'était moi en plus ! Et je devais shooter qui ? Strese en plus je crois ? Euh... Ou Kero ? Bah de toute façon c'est la... Coucou les gars pour quand vous regarderez la redif ! On pense fort à vous ! 35 651 dans le deuxième secteur Il me semble que c'est un poil plus lent que Kero Alors du coup j'ai plus les temps L'ordre Ah oui ! C'est un peu couillon ! Bah j'ai la diffusion course en fait hein grosso modo Oui oui ! Oula qu'est-ce qu'il fait ? Il rentre au stand ! Bah Strys qui rentre ! Mais il a du mordre je pense ! Ah oui ! Ah oui ! Il m'a semblé ! Il m'a semblé qu'il a mordu euh... Ayrton entre au stand... Lynx ! Voilà ! Il a fini le premier secteur en 17.1 Une seconde plus lent que... Ce qui est sûr c'est qu'il y a encore le temps de faire un chrono Même largement le temps Mais c'est vrai que la frustration augmente en fonction de... Si on se loupe ou si on est bloqué Et plus on est frustré plus on va chercher à être rapide Et plus on va chercher à être rapide plus on risque de faire des erreurs Et même parfois des erreurs stupides alors... Exactement ! Et on ne sait pas quelle association de... Quel mélange de pneus il a choisi Parce qu'il me semble qu'il est déjà sorti une ou deux fois Strys Il est sorti une fois en tendre Il a essayé de faire deux tours Il a déjeuné deux tours Et là il est ressorti en super tendre Et là il vient de rentrer Donc s'il n'avait qu'un seul jeu de super tendre Ca va être compliqué là T'en as toujours deux pour les qualifs Le super tendre ? Oui mais c'est pour la course Tu peux en choisir mais en choisissant le mélange dur T'en as qu'un D'accord Ca vous dit on leur demande de quitter et de mettre de la pluie Et du coup Kero est le... Kero est le seul à avoir fait son temps en super soft Euh ouais mais je le vois 17 moi je dois avoir un bug encore là Bah oui vu qu'il était... Bah oui vu qu'il était... Oui c'est vrai j'étais même encore là quand il a fait son chrono Ah Picsou est en piste Ah oui il m'y sort des stands Ah alors que Azartium est dans les stands Bon... Et il va y rester Il va y rester Ludo aussi est sorti des pistes Euh des pistes... Des pistes... Des pistes... Il est sorti des pistes 16 Parce que... Il y a plusieurs pistes au Kenai mais... Ouais c'est ça oui Chez moi j'ai des pistes Michelin Le carrefour des pistes Oh yé... Le relais des pistes Hashtag MyCity Hashtag MyCity Clermont si si la famille Exactement Wistiti va bientôt déclencher le chronomètre Après j'ai envie de dire c'est clairement pas un problème Ho 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 Voilà Hashtag BlackPrimer Hashtag jeu de mots Merci Merci Voilà Et c'est parti pour le petit macaque Ah Ludo J'avais pas pensé à Ludo dans les chronos Mais il est deuxième apparemment Il a pas fait de chrono Si ? Ah alors... Après comme dit j'ai plus accès au chrono moi mais... Si il a du faire un chrono alors 16 678 dans le premier secteur Parcours Ouistiti Alors Ouistiti C'est pas un très très bon temps Il me semble qu'il y avait 15 5 tout à l'heure non ? Ouais mais ce qui fait quand même que c'est pas non plus à jeter quoi Ah non 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 c'était 16 5 oui donc oui c'est un bon temps Ah oui ! Attends pour moi Il est deuxième temps Moi je le vois avec plus une Il est 666 dis donc ce chiffre Oh non c'est raté là Et voilà il coupe son effort Plan au-dessus du GP Je vais essayer de chercher Picsou qui est en tour chrono 16 6 dans le premier secteur Deuxième temps Ah mais là il est sorti très très large dans le dernier virage Je sais pas si ça lui a mis sa petite piste Fin du circuit Et non c'est le deuxième temps 16 2 A presque une seconde de Kero il me semble Bien joué Et les Red Bull en stratégie agressive du coup Un pneu super soft Et il fait pareil qu'il sort des stands Et oui Ludo est bien troisième je ne l'avais pas vu En 16 2 aussi Mais il est en tendre C'est à signaler Alors est-ce que vu que cette piste n'est pas Extrêmement technique Est-ce que la différence entre des pneus plus ou moins tendres est énorme ? Difficile à dire Oui Univeg rentre en stand C'est une piste qui consomme beaucoup les pneus en tout cas Pneu avant gauche c'est le pire Oh attention un autre Et je pense que tu peux quand même grappiller 16.4 premier secteur Ou alors il sort des stands Ouais Non il sort des stands Ah je pense qu'il y a quand même une légère différence mais Parce que tu sais tu as la grosse épingle Que vient de passer Strese Et là sur la relance tu peux gagner beaucoup de temps avec des super soft D'accord Alors que je n'ai pas de nouveau message sur le chat Alors je tiens à le préciser au cas aussi c'est un bug Il y a 6 spectateurs D'accord D'accord Dont nous trois sûrement donc ça fait plus beaucoup Et Tornado donc plus beaucoup Je vais essayer de regarder la liste des spectateurs Alors je voulais me mettre sur Strese Qui commence son tour lancé Voilà C'est exactement ce que Voilà c'est parti Alors qu'on annonce qu'une météorite devrait tomber sur la piste Alors en spectateur nous avons Shikateri et BG1205 Je ne sais pas qui c'est Bonsoir monsieur postal et bonsoir à Shikateri Également 16 533 dans le premier secteur Il me semble que c'est quelques millième derrière Kero Oui 8 très exactement Alors que j'aime beaucoup le casque de Strese Il est tout rose il me semble Ouais rose violet comme ça Je pense que t'as eu la même caméra que moi Ah non non là j'avais une caméra normale D'accord Deuxième secteur en 35 494 C'est le meilleur temps Bon est-ce qu'il y a des voitures devant lui ? Non ça va Il relâche son effort Ah oui Non quoique Oui oui Non mais c'est vraiment bizarre Ah oui Il est encore coupé alors Il reste une minute 30 donc c'est sa dernière chance Et il est encore obligé d'attaquer Non il est obligé d'attaquer avec ses pneus là oui à égaler sa matinée ça va être compliqué pour stris ça va être un début de course difficile pour stris mais rappelons quand même que la semaine dernière il a fait tenir ses super temps très longtemps bien plus les autres et 16 points 4 dans le premier secteur il améliore encore il avait raté son troisième virage en lors de son premier de son essai précédent d'accord d'accord ton rosso s'est bien poussé oui ça doit y aller on start héros une 14 899 c'est vrai qu'il vient d'améliorer ah bah le jeu vient de me le dire meilleur tour qu'héro 35 440 ah oui t'as raison ou gros blocage à moins que c'était visuel parce qu'il a pas quitté sa ligne au attention petit dérapage de stris faut pas qu'il accélère trop fort ici et il va passer la ligne enfin une quinzaine deuxième temps qu'elle l'ouvre de l'héron il a une seconde trop d'avancé sur pics ou parce que quand les voitures font un camping dans le premier virage oui ce titi il a dû quitter la session enfin le et 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 je me retrouve au volant de la voiture de tornado et on t'a jarté tornado et tu l'a pris le volant des mains ou oui exactement dix six semaines tiens on n'en a pas parlé il doit être en tour chrono là qu'on va attaquer il est 18e donc à mon avis il n'a pas de temps et là il est en tour chrono ah oui 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 je vais me rester sur d'ici à une semaine il attaque très fort il a très large ça dérive l'extérieur cela n'a pas le choix il n'y a plus chrono enfin il n'y a plus de temps effectivement et il va passer la liée et sixième place jolie belle performance de dj iceman riconnante constant 14e tornado et 7e et ça devrait terminer les qualifications on va pas se le cacher il est clair que si on avait été sur la piste on aurait explosé ses chronos mais évidemment un moment si on est commentateur on est commentateur j'ai pas mon temps de chrono de deux hier quand j'ai joué va vous le donner chez qu'en course je j'avais fait un meilleur tour en 18 points une là ouais mais bon c'était aucune manœuvre en marche arrière non non c'était la banana car ah ouais c'est aussi une raison ouais ouais en médium d'ailleurs ah aussi bon ça fait que j'entends une voiture tourner c'est marrant ouais moi aussi ah ça y est ah voilà classement après les qualifs donc kero meilleur temps devant streeze piksou ludo bros mario dc iceman tornado wistiti iron stark et steve complète le top 10 et je vais partir devant vtek donc ça je m'écarte et regardez regardez la différence de kero et streeze par rapport au vrai c'est ce que j'aime c'est ce que j'ai vu ils sont tout seuls ah oui il y a juste qu'il y a eu qui va partir devant vtek et kartman donc a bien respecté sa pénalité bouche bleue alors là on leur laisse le temps de bien choisir leur stratégie et oui et on n'a pas cette fois de d'intrus comme wakfu wakfu il y en avait un qui avait rejoint mais il a quitté au bout de deux minutes alors avec ce super accent que tu avais pris ou wakfu l'arpi wakfu l'arpi watsup nega non maintenant tu peux faire une blague sur une commune côté que si tu en fais partie qui est dénagé c'est les noix tu peux pas mais non c'est les casse-pieds nigger et il les gars ah non 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 je t'assure oui je sais mais nigger ça veut dire casse-pieds en anglais ah oui c'est pas pareil ah oui sinon ça serait le même mot si ça s'écritait pareil alors que ça commence à lire ouais je viens d'appuyer il y avait les brosses et une banana car qui avait appuyé attend mais la mclaren là c'est qui c'est moi ah oui c'est vrai tu vois juste et sortir la main de la voiture c'est moi c'est bon t'as besoin de te pousser ouais voilà puisque vtek il est venu n'est pas là oh là du coup la mclaren est là attention premier virage très dangereux kartman qui prend bien large oh attention il se passe quelque chose dedans ah j'ai pas vu il y a une voiture qu'il y a Rekerton qui a cassé ouais il y a Nivek là il a cassé comment là il y a VSC là il faut maintenir un delta positif ralentit il faut garder un delta positif roulons-a-vite notre indiquable delta est trouvée pour ce qu'il y a Rekerton attention je suis pris dans le mur genre t'as le droit de me louper attends 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 mais non mais faut pas qu'on ah ça va mais fais gaffe parce qu'on a failli être dangereux pour euh pour nous attendre mais orange c'est pas gentil il faut quand même finir le tour tu peux toujours là et je t'ai pas cassé mais non t'as cassé ma voiture ah t'es sérieux ? je te demande une investigation ah crowdation Ah je t'étais sourd Je t'ai fait un stop and go 71 takes time ah 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 c'est une blague ah oui bah tu le mérites bon Oh c'est reparti non alors que c'est non non c'est pas reparti mais il y a VSC sur tout le tour hein STREES' met la pression àakyero hein il est juste derrière et Pixu Pixu est juste derrière STREES donc en mode beh si tu fais chier mon coéquipier ... deux fois Ça n'est pas l'écran ! T'as fait quoi ? Je suis sorti dans les graviers ! Groom, groom, groom ! Je sais que ça ! Mais alors que Kiro va passer la ligne de départ-arrivée et toujours sous régime de VSC... Ah ! Ça repart ! Le coéquipier est au stand ! A vendredi de la session, oui, c'est mieux ! Alors... Il y a quelqu'un au stand, ouais ! Il y avait une Ferrari, il me semble ! Streeze, puis de Picsou, puis de Bross... Où il y a de l'écran ! Iron Stark juste derrière, Tornado... Oui, il y a énormément d'écran... Je sais pas ! Iceman Reconn 7ème, Swarlay 8ème, Skunk 9ème, et Skunk qui va tenter le déplacement sur Swarlay... J'ai une mauvaise caméra, mais c'est fait ! Swarlay qui passe 9ème... Ouh ! Il y a une bagarre derrière ! Il y a une belle bagarre derrière ! Derrière Lynx, 10ème ! Et il y a DC Iceman en bagarre ! Qui est 11ème pour l'instant, avec Gesq, 12ème ! Kartman, 13ème ! Niv, 14ème ! RC Ludo, 15ème ! RC Steve, 16ème ! Et voilà ! Ils sont plus que 16 ! Comment c'est possible ? Ils ont 18 en qualif ! Qui c'est qui manque ? Il y a Ayrton qui a cassé ! Et qui ? Ouais ! Et Wistiti qui a quitté ! Alors ben d'accord ! D'accord ! Ouh ! Streeze qui prend l'arche ! Ça, ça vaut un avertissement ! C'est sûr ! Ah oui, surtout à ce tendre-là ! Je vais juste revenir sur DC Iceman, parce qu'il avait l'air d'être en bagarre et... Ah ! DC Iceman au stand ! Iceman Rykon à nos stands ! Oh ! Il y a beaucoup de monde dans les stands ! Dis-donc ! Alors je sais pas vous, mais j'ai un affichage bizarre ! LNG, checkered flag, distance, moins 3 mètres ! Oulah ! J'ai pas ça, moi ! Message de Wistiti ! Ah merde, j'ai oublié de regarder le message ! Oulala ! Streeze qui croise Kero pour la première place ! Attention Streeze, il est où ? Ah, il y a Ayrton qui a une Bananacar et une Sauber en bagarre aussi ! Ouh ! Attention, Freinage ! Et Kero essaie de recroiser de l'autre côté ! Kero, attention à l'extérieur ! Oulala ! Oh, ça passe, magnifique ! Ouh ! Ah, ça peut-être un épuis du gun, c'est-à-dire qu'il y avait eu un contact, mais non, c'est très propre ! C'est pas passé loin, mais c'est vrai ! Là, ça va être compliqué à cet endroit-là ! Et... Kero qui montre l'écrou ! Ouh, il y a du sable à cet endroit-là ! Ah oui, mais c'est vrai, c'est moi ! J'ai ramené des sables sur la piste ! Que le gars, pardon ! Ipad ! Eh, il y a Picsou derrière qui suit bien ! Ah ouais, mais depuis le début, là ! Attention au premier virage, hein ! J'ai l'impression qu'ils vont un petit peu trop à l'intérieur ! Alors qu'il y a le DRS pour Streeze ! Streeze qui est effectivement juste derrière, qui va bientôt ouvrir le DRS une seconde fois ! Je pense qu'il va passer sans soucis ! Ah ouais, mais Kero qui intelligemment bloque la ligne intérieure ! Ouais ! Alors qu'est-ce que ça va donner ? Attention ! Streeze qui bloque encore à l'intérieur ! Bien joué ! C'est beau ! C'était un petit peu chaud ! Ouh, il y en a un derrière qui est sorti ! Oui, il y en a un derrière qui est sorti ! Il y en a un derrière qui est sorti ! Ouh ! Streeze un peu large ! Ouh, attention ! Streeze en travers ! Il a pas perdu énormément de temps, mais du coup... Et comme au tour d'avant, c'est l'inverse ! Ils sont à l'opposé du tour d'avant ! Et Picsou est revenu ! Ça va être bon, ça ! Christian Horner doit être en stress ! Ouais, mais Picsou qui... Ouais, c'est ça ! Parce que Picsou, ok, il est... Il est juste derrière, mais juste devant lui, c'est son coéquipier ! Le Tornado qui a dû avoir un accident, puisqu'il a quitté la session ! Ah ! Ou alors un bug ? Euh... Tornado... Tornado... Non, c'est une voiture en fantôme, donc bug session à mon avis ! Ouais ! Il a dû avoir une déco ! Alors attention, parce que là, ça va être très intéressant de voir la prochaine zone de DRS ! Double DRS ! Ouais ! Ah ! Ouh ! Oui, mais Kiro qui... Il vient de loin, quand même ! Il a dû louper lui ! Ouais ! Attention ! Si Wustity pouvait arrêter de m'envoyer des messages, ça serait bien ! Ouh là là ! J'ai une caméra dégueulasse ! Vite, faut que je change le pilote ! Oh ! Oh ! Attention ! Voilà ! J'ai un geste qui a abandonné ! Alors, est-ce que j'arriverai à vite trouver sa voiture encore ? Non ! Non ! Oh ! Attention ! Streeze qui a un petit peu dérapé ! Ouais ! Comme à chaque tour à cet endroit-là ! Tout de suite, il est là-dessus ! Ouais ! En plan que Streeze a un peu plus de tours sur ses gommes, lieu aux qualifications ! Oui ! Un tour de plus ! Il est bien ressorti Kiro là ! Attention ! Ouais ! Kiro qui est juste derrière ! Bon, ici il ne peut rien tenter de toute manière ! Mais bien se placer pour la première zone de DRS, ça serait intelligent ! Là, c'est Picsou qui est un petit peu relâché ! Ouais, ouais ! Attention ! Ouh ! J'ai une très belle vue aérienne ! Kiro qui passe à droite, qui tente ! Kiro qui passe à l'intérieur ! Ah, il est bien devant là ! Il est bien devant ! Il a bloqué la trajectoire à l'intérieur ! Je pense que Streeze va essayer de décroiser, mais il ne peut pas ! Oui ! Kiro a bien refermé ! Et du coup, il se robe à derrière ! Ah ! Alors que Jesk écrit sur le groupe du championnat alors ! Qu'est-ce qu'il a à dire ? Je vais aller voir ! Il insulte Nivek ! Ah ! Oula ! Ah non ! Il insulte ! Tu vas fort ! C'est pas une insulte ! Non mais... Il en a après Nivek ! Il insulte pas ! Oui, non mais enfin bon, quand même ! Je veux dire, dans sa tête, ça va être de l'insulte ! Oh ! Il rentre tous les deux au stand ! Ah ! Kiro est de leader ! Et que va faire Picsou ? Est-ce que quelqu'un reste Picsou ? Picsou également ? Bah brosse Mario ! Ouais, mais alors... Pourquoi Picsou va au stand ? C'est dangereux ça ! Parce que Kiro sera probablement pas reparti Artan ! Ah ! Attends, pardon, ils vont se bloquer ! Eh oui, c'est ça ! Ils se sont bloqués un petit peu là ! Brosse Mario en tête ! Vetech en seconde position, il est en médium, j'avais pas signalé ! Et Picsou qui ne ressort toujours pas ! Et Kiro est reparti devant Strese ! Eh oui ! Picsou sixième qui va se faire passer... Ils ont pas la même stratégie ! Par la Banana Car de Soirlet, attention ! Non ! Et il y a... Cartman est cinquième ! Il y a Ludo ! Attends ! Mets-toi une fois sur Ludo éventuellement ! Parce qu'il est juste derrière ! Oui, il y a une Renault ! Et Ludo à l'intérieur ! Ouh ! Et la Renault ! Attention qu'il se décale au dernier moment ! Trois de front ! Trois de front ! Très de front ! Ouh ! Ouh ! Ouh ! Ouh ! Petit contact ! Et Ludo, magnifique ! Et Ludo ! Pas magnifique, action ! Et la Renault qui tente quelque peu au milieu... Et du coup, la Renault n'a pas perdu de place ! Eh non ! Et... Bon, je pense que ça ne serait tardé ! Ouais, parce que Ludo, il ne devrait pas tarder à passer ! Et derrière, Ludo, ça revient fort aussi ! Ça doit être Iron Stark peut-être ? C'est ça ! Oui ! Et où DC Iceman ? Alors, je vais aller voir... DC Iceman 14ème ! Ah ! Il a dû faire un arrêtement ! Il veut juste s'arrêter à mon avis ! Ouh ! Iron Stark essaye de passer Ludo ! Et Ludo qui a quand même... Ouh ! Ludo ! Bah il va où Ludo ? Ludo à l'extérieur ! Il a été surpris par le freinage très tôt de Swarley ! Là, c'est même plus l'extérieur, là ! Il est sorti de la map ! Il y a Toro Rosso qui va avoir le DRS sur la Renault de Swarley, là ! Sur la ligne droite ! Ouais ! On va voir si lui va réussir à dépasser la Renault ! Un peu juste, peut-être ! Et non ! Non ! Ah ! Aïe ! Oh ! Il en est devant, là ! Attention ! Ceci dit, il essaye ! Oh oui ! Mais l'on revient ! Et du coup, Ludo en profite ! Ah ! Excellent ! Et Ludo qui revient ! Et qui passe ! Et qui passe ! Ah ouais, c'est... La Renault ne se laisse pas dépasser ! Ce qui est normal, c'est la course, hein ! Tout à fait ! Mais euh... Mais du coup, ils se partagent à la 9ème place ! Par contre, ils ont perdu du temps, parce qu'avant, il y avait euh... Il y avait peur beaucoup de temps, ouais ! Il y avait Picsou qui était juste devant, on le voit carrément plus ! Oh ! Et Aaron Stark repasse à l'intérieur ! Magnifique ! Eh ! La Renault est sortie super large ! Ludo a levé le pied, mais euh... L'attaque d'Aaron Stark est pas légitime ! Oh ! L'extérieur ! Oh ! C'est magnifique ! Oh ! L'extérieur d'Aaron Stark ! Dans l'herbe ! Ah, il est chaud, là ! Ah, il est chaud ! Ah, il en avait marre d'être derrière ! Il s'est dit, c'est le moment, là ! C'est excellent ! Un coup de maître de RC Aaron Stark et de Satoru ! Maintenant, j'aimerais quand même rester un peu sur Ludo, parce que lui aussi va commencer à en avoir peur de rester derrière ! Ouais, je pense qu'il va pas tarder à passer, hein ! Prochaine DRS ! Ah, ouais ! Ah, il ressort difficile ! Oh là ! Ouais ! Ah, il peut peut-être quand même le faire, il est pas si loin que ça ! Ouais, mais la Banana Car a aussi le DRS, hein ! Ah, c'est ça, ouais ! Et derrière, j'ai l'impression qu'il y a une mini-bag... Ouh, attention ! Ouh, attention, là ! Mais la Renault qui ressort juste derrière Ludo ! Ouh, et derrière, il se passe quoi, là, à Nivek ? Avec Steve ! On a trois bagarres ! Oh, attention ! Il vient de se faire dépasser par Tornado ! Ouh, sur les... Bon, je reste une fois sur la bagarre... Toro Rosso, Renault, Williams ! Moi, je suis sur Mercedes Mercedes ! Ah, Chikatery qui met « Salut les Neggers, MDR ! » Ah oui, j'ai le message ! Oh, attention ! Ouh, et qu'est-ce qu'il se passe derrière ? Ludo qui a passé la Renault ! Et à mon avis, il y a un qui lag, c'est... Iceman Raikkonen ! Iceman Raikkonen ! J'ai un message de... Rek Ayrton ! Ou alors, c'est Rek Ayrton, je sais pas... Ah mais non, il a cassé ! Ouh, attention ! Ouh, attention ! La Ferrari... Et les deux Mercedes ! Tornado qui passe ! Attention, les deux Mercedes ! Sur Nivek ! Oui, c'est passé ! Et il y a Ferrari qui passe ! Non, c'est... Iceman Raikkonen qui double... Ouh là, attention ! Les deux pilotes ferrages ! Ouh là là ! Mais qu'est-ce qu'il se passe là dans ce groupe ? C'est... Tornado est du coup passé ! Mais Iceman Raikkonen... Et comme tous les lundis... Comme tous les lundis, la Team Pixou est là, effectivement ! Mais là, il y a une autre bagarre ! Attention, freinage ! Ils sont attentés ! Le 3 fonds ! Le 3 fonds ! Non, la Mercedes du milieu... Il y a Iceman Raikkonen qui est passé, finalement ! Oh là 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 ! Stryz vient de récupérer la 3ème place en reprenant la position à... A Kero ? VTEC ! VTEC ! D'accord ! Il ne s'est pas encore arrêté VTEC, il est en médium ! Stryz aussi d'ailleurs ! Bon là, à mon avis ça va se calmer ! Parce qu'il y a le plus rapide qui est devant le 2ème plus rapide et ainsi de suite ! Qui est devant le 3ème plus rapide qui est... Voilà, exactement ! Swirley donc s'est fait passer par Ludo ! Iron Stark est 7ème ! Kartman ne s'est pas arrêté au stand, il est 5ème ! 5ème ! Donc il y a Bross qui vient de s'arrêter au stand... Et Stryz 2ème ! Oui, parce que Bross, il vient de s'arrêter au stand, il était devant ! Voilà ! Il était en tête de la course d'ailleurs ! Picsou est 4ème ! VTEC est 3ème mais ne s'est pas arrêté au stand encore ! Et donc ça doit être Kyoro qui doit être en tête ! Puisque Stryz est 2ème ! Oui, oui, Kyoro est en tête ! Et Kyoro a une bonne avance mais il est en tendre alors que... Alors que... Stryz est en médium ! Voilà, c'est ce que je voulais dire, merci ! Groum, groum, groum ! Tout simplement, j'ai du mal à voir s'il y a de la bagarre ! J'ai l'impression que pour l'instant, pas tellement ! Je vais refaire le tour dans le sens inverse ! Kyoro est en 15ème position, il est absolument tout seul ! DC Iceman est 14ème, absolument tout seul ! Steve... Ah, il y a juste derrière Nivek ! Pour la 12ème place ! C'est Kurtman qui a Bross pas trop loin derrière lui, mais bon, pas de quoi tenter grand-chose maintenant ! A Soirley qui va peut-être se faire remonter par Eichmann Reikkonen ! Et Steve, à mon avis, va dépasser Nivek ! Ah ah, alors attends Steve ! Ah oui ! Attention à l'entraîneur au stadium ! Ouh là là, Nivek est à l'extérieur ! Nivek ! Oui, et c'est passé ! Je vais revenir sur Soirley ! Oui, je vais me mettre sur Tornado ! Toi, euh, la As ! Euh, il y a quelqu'un qui s'est arrêté au stand ! Ouh, Ludo stand ! C'est Ludo ! Ludo stand ! Qui chausse des médiums ! Oui ! Qu'est-ce que ça serait pour finir le Grand Prix comme ça ? Il était en quoi ? Euh, en tendre ! Ah, c'est chaud ! Ah ! C'est short ! Ouais ! Non, ça va être compliqué ! J'ai tenté 18 tours, moi, avec les médiums ! Donc ça ferait 30 ! Ah ouais ! Ouais ! S'il en fait 16 ! Là ça fait 32 ! Ça ferait 16, ça ferait 28 ! Ouais, à mon avis il mettra des supers temps dans la fin ! Et Bross Mario m'a l'air de remonter... C'est moi ou il slalom pour chauffer les pneus, là ? C'est moi ou il slalomait pour chauffer les pneus, là ? Oui, c'était bien ça ! Il slalomait pour chauffer les pneus ! C'était sympa à voir ! Ouh, attention ! Soirlay qui a la... Ah, c'est juste derrière lui ! Et il reste en à deux ! Et il reste en à deux ! Il reste en à deux ! Un petit point... Oui ! Iceman Raikkonen ! Un petit point sur les pénalités ! On a plusieurs pilotes qui ont reçu 3 secondes de pénalités pour les avertissements répétés ! Nivek a pris 3 secondes ! Iceman Raikkonen a pris 3 secondes ! Le Lynx a pris 3 secondes ! Skunk Vitek a pris 3 secondes ! Bross Mario également ! Soirlay ! Et... RC Ludo qui a 3 secondes ! Ainsi que DC Iceman ! Et Tornado qui a dû s'arrêter au stand ! Oui, Tornado est au stand, ouais ! Et... Et... Iceman Raikkonen passe ! Oui ! Mais attention parce que je pense que la banana card d'avoir le DRS... ...en sortie ! Oui ! Ouuuh... Ben oui, il l'aura ! Joli ! Ah c'est effectivement le problème quand on dépasse ! Et quand on dépasse, ben on est plus sur la bonne trajectoire ! Et surtout on n'a pas le deuxième DRS ! Qui est le plus important d'ailleurs ! Alors ça dépend des circuits mais... Effectivement euh... Ah oui, il doit être à l'intérieur ! Il y a deux zones de DRS ! Mais j'ai une caméra rigueulasse ! Avec son casque en rose ! Non bah c'était euh... C'était propre ! C'était un côté à côté propre dans l'épingle ! Donc je vais vraiment mettre sur Tornado ! Oui ! Magnifique ! Quelle bagarre ! Il passe à l'intérieur ! Non ! C'est Nivek derrière qui passe euh... Alors que là j'ai une caméra du gosse ! Euh... Et Tornado est ressorti en super tendre ! Choix étrange ! Bah... Oui et non ! Disons que là il fait quelques tours en super tendre ! Et ensuite euh... Et après il finit en médium ! Finir le Grand Prix en... En médium effectivement ! Ouais ! Ou en tendre ! S'il arrive à les faire tenir assez longtemps ! Non ! Impossible ! Ça va être plus compliqué ! Parce que là il s'arrêtera avant le tour 20 ! C'est 6 tours hein ! Les... Super tendres ! Ah ouais ! Donc ouais effectivement ! Ça arrive quand il sort des stands ! Ça doit être VTEC non ? Euh... Oui ! Non ! Oh attention ! Comment il s'est rabattu sur Ludo ! Alors ça c'est dangereux ! Oui ça par contre euh... Alors ça c'est vraiment dangereux ça ! Oui ! C'est pas très malin ! Heisman Reikkonen ! Heisman Reikkonen ! Ça m'étonne de lui mais... Attention ! Heisman Reikkonen qui vient quand même de tout juste sortir avec des pneus frais et des tendres ! Ouais ! Donc ça va quand même être compliqué pour Ludo ! Allons voir ce qu'il se passe un peu d'avant ! Maintenant à voir ! Steve est le 9ème et c'est pas arrêté au stand ! Iron Stark non ! Hero... Je pense que non ! Encore devant avec une bonne avance ! Swirlane c'est toujours pas arrêté au stand ! Il est 7ème ! 14 tours avec les médiums ! Kartman non plus ! Ah il est au stand ! Je vais rester sur Kartman pour voir la sortie des stands ! Qui prend des ressorts à entendre ! C'est une bonne idée ! Attention il va se retrouver au niveau de Swirlane ! Swirlane continue ! Eh oui ! Eh oui ! Il tente l'extérieur sur Kartman ! Attention ! Je pense pas que ça va passer ! Siiii ! Ah si ! C'est étonnant ! Mais je pense que c'est Kartman qui n'a pas foncé et qui va réattaquer dans la second zone de DRS ! Ouais ouais ! Voilà ! Et oui il a le DRS en plus ! C'est très intelligent ! Ouais voilà ! Il devrait passer assez facilement ! Pour forcer India ! Voilà ! Exactement ! Et je pense pas que... Mais très forte accélération de la Renault ! Oui ! Swirlane ! Oh ! Excellent ! Très bien ressorti Swirlane ! Attention c'est chaud ! C'est chaud ! Ouais ! Ouais ! Kartman on a une petite avertissement pour le virage coupé là ! Mais... C'était pour rester devant ! C'est intelligent ! Belle manoeuvre de la part des deux ! Oui ! C'était signalé ! Bross Mario 5ème en médium ! Mais absolument tout seul ! Et donc Ironster qui devrait remonter... Et quatrième ! Il est pas loin de VTEC ! Qui ne sait toujours pas s'arrêter au stand ! Il est 3ème ! 16 tours ! Ah ! Swirlane qui rentre au stand ! Swirlane qui rentre au stand ! Ah ! J'ai... Ah si Ludo a abandonné ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Ouh ! Qu'est-ce qu'il lui est arrivé ? L'accident sûrement ! Ah je sais pas j'ai... Ah oui ! Je l'ai plus ! La voiture n'est plus là ! Ouais ! Et Swirlane qui repart avec Détendre ! Détendre ! Ce qui paraît logique ! Vu qu'il a déjà mis des médiums ! Et il ressort derrière... Iron Stark ! Alors qu'il y a OliBob2003 qui a rejoint ! Bonsoir à toi OliBob ! Alors qu'est-ce qu'il se passe devant... Strese ! Toujours 2ème ! Et Kero toujours en tête qui a pris un tour à... L'Inx ! Déjà à la mi-course ! Ah et Kero qui est en pleine forme ! Ouais ! Kero qui est vraiment en grande forme ! Est-ce que vous avez des lags là sur la scission ? Non absolument pas ! D'accord alors ça vient de chez moi ! Quelqu'un vient de se déconnecter ou quelque chose ? Oui c'est Oli Bob ! Ah d'accord ! Au revoir Oli Bob ! Et alors je vais le mettre sur Détendre ! Ah ! Skunk et Pixou ressort des stands ! Skunk en Tendre et Pixou en Medium ! Ouais. Quatrième et cinquième. C'est ça. C'est ce qu'une c'était son premier arrêt. Il en fera un autre pour chausser des super temps tout à la fin. Et Picsou c'était donc son deuxième arrêt. Et je pense qu'il va aller au bout avec ses médiums. Oui là c'est possible. C'est jouable. Ça va être compliqué. Il va avoir des pneus morts en fin de course. Ouh là là VTEC ! Ouh la réaccélération en travers. Ah il s'est fait une grosse frayeur là. Ah oui là. Le palpitant a dû exploser. Ça me fait penser à ce qu'il avait fait à Bahreïn. Quand il a explosé sa voiture juste avant la ligne d'arrivée. Oui c'est vrai. Du coup Picsou qui a pu passer devant son grand de difficulté. Ouais mais je pense que VTEC est plus rapide. Donc à mon avis il va y avoir une petite bagarre entre les deux. Ils sont sortis en même temps et... Ouh Picsou un peu large. Et VTEC a mis des pneus plus tendres. Donc oui normalement il devrait quand même réussir à remonter un petit peu. Mais selon le rythme de course je pense que VTEC est plus rapide aussi. Chica Tegry qui met Picsou sur le podium ce soir. Alors que j'ai un... Ça va quand même être compliqué. Je n'arrête pas de m'envoyer des messages mais les gars je suis en train de Twitcher. Donc il va falloir arrêter. Je vous préviens pour ceux qui regardent le rond le Twitch. Vous ne pouvez pas m'envoyer de messages pendant la course. Ça ne sert à rien. Ou alors éventuellement écrivez-le sur le chat. Ou sur Facebook. Comme vous voulez. Ça j'ai accès mais pas sur la console. Merci. Alors que du coup je reviens à course. Skunk est ici. Non. Non. Mais oui. C'était quand même chiant. Il était très très proche. Ah oui oui. Bah là le museau de la William ça avait eu chaud. Du coup on dirait qu'il avait un petit peu relâché à ce moment là. Et puis qu'il est toujours très large entre l'avant dernier et le dernier virage. Ouais. Mais il a dû tester à mon avis le jeu. Il ne faut pas te mettre de pena. Je peux te dire tout de suite qu'il ne te met pas de pena parce que je l'ai fait. On m'a calculé à deux fois pendant ma course tout à l'heure. D'accord. Donc je sais que de toute façon il ne te met pas de pena. Et en plus ça te fait gagner. Les virages ils sont sympas aussi. Oui oui. Je confirme aussi. Parce qu'ils passent tous en dessous du vibreur intérieur. Alors qu'ils reviennent sur Lynx. Et en même temps ils sont en bagarre. Alors ça va être beau. Et là je pense qu'au freinage. Ouh freinage tardif je crois de Skunk. Oui. Un petit peu tardif. Oups. Touche à l'arrière. Pas de crevaison. Et ça a déstabilisé Skunk. Pas de crevaison. Non. Non mais ça a déstabilisé Skunk. Oui mais il a la bonne ligne. Ah mais. Oh attention. Bixxu par contre va avoir la bonne ligne. Toujours très très tendu les côte à côte dans le genre de virage. Oui. Ils sont toujours côte à côte d'ailleurs. Non. Skunk va commencer à s'énerver. Non. J'ai hâte de voir quand il va revenir sur Lynx. Bixxu va gagne toujours ses duels nous dit Shikateri. Bah là pour l'instant oui. Ah il est pas sorti là. Pour l'instant ouais. Ah non. Bah là en même temps s'il est la porte ouverte. Je pense que Vitex s'engouffre. Ah ouais maintenant faut qu'il garde vraiment les liens intérieurs. Pour compliquer un petit peu la tâche à Vitex. Ouais vu comme c'est parti je vais encore avoir 0 francs ce soir. Alors que nous n'entendons plus notre groum groum groum. Oh il est passé. Oh là là il est passé. Oh non non le croisé. Oh un Pixxu il repasse. Ils sont toujours pas revenus sur la Sauber. C'est pour dire je pense qu'à mon avis tellement ils perdent de temps. En se bagarrant. Ah ouais ils perdent beaucoup de temps mais... Ils perdent du temps sur la Sauber donc. C'est comme un Verstappen qui gueule contre un gros Jean plus rapide que lui. Ouais c'est ça. C'était marrant. Ouais un peu insupportable mais c'est vrai que bon le voir perdre pied comme ça c'était drôle. Alors que si ils sont bien remontés quand même. Ah oui ça y est là. Et à mon avis il a fait une faute Lengs. Quelque part. Ouais et d'ailleurs il devrait... Oula ! Là il devrait se décaler voilà. Oui ça y est. S'il est intelligent il aura le DRS. Ouais. Ah ça n'a pas une grande importance à ce compte là mais... Mais bon. Bon VTEC. Attention. Il va retenter là c'est sûr. Une énième tentative. Ah oui bah là oui bah là oui. Il sera même bien devant je pense avant le freinage. Quoique... Oui voilà il est bien devant. Ouais. Et c'est bon il ne rate pas son freinage. Ah mais il... Oh là là toujours des freinages très tardifs et euh... À mon avis là c'est fait. Je vais faire un tour ailleurs voir ce qu'il se passe. Bross Mario 3ème. Sauf erreur de skunk oui je pense. Strese est deuxième. Je ne vois pas ses pneus il est toujours en médium. Et Kiro ne devrait pas tarder à s'arrêter au stand. Ah non il s'est arrêté au stand. Parce qu'il est en médium aussi. Et il est encore devant Strese. Oui et Strese est en tendre. Donc ils se sont arrêtés tous les deux en fait. Ils vont jusqu'à la fin de la course comme ça. Il y a un bel écart quand même. Alors. Donc Lynx est en 14ème position et dernier. Nivek est 13ème. Il se fait rattraper par Kiro d'ailleurs. 12ème DC Iceman absolument tout seul. Steve est 11ème. Je ne vois personne à côté de lui. Swirley est 10ème. Il est tout seul aussi. Tornado est 9ème. Tout seul. Iceman Raikkonen est 8ème. Tout seul. Stark 7ème. Lui aussi il est tout seul. Cartman est 6ème. Je ne vois personne autour de lui. Picsou est toujours derrière Vitek. Et puis c'est tout. Puisque j'ai fait le tour. Chica Théry qui demande. Donc ça c'est plus une question pour toi Grum. Parce que je ne m'en souviens plus. On peut récap les pronostics s'il vous plaît. Alors je sais juste que pour l'instant Bebe a bon au niveau du Waka. Ouais j'ai dit Kiro. Grum Grum. En vrai je ne sais plus. Grum Grum Grum. Je crois que Grum s'est endormi avec le micro sur la tête. Mais non il est parti voir sa chérie. Grum Grum. Ah. Ouais nous avons perdu Grum Grum. Ah qui c'est Ludo qui a quitté ? Bah de toute façon il n'est déjà plus en course depuis un petit moment. Ludo ? Oui ça faisait au moins 5 tours voire plus. Grum Grum. Grum. Alors que revoilà la sous-préfète. Ah voilà Grum Grum. Ah d'accord. Ah petit bug. Du coup oui il y a Chica Théry qui demande si on peut refaire les pronostics. Bien sûr Chica Théry nous pouvons te redonner les pronostics. Le pronostic de Beube était Kero 1ère position, Vtec en 2ème et Cartman en 3. Donc pour l'instant il n'a aucun bon. Il a un point. Ah si il a Kero. Ah absolument absolument. My bad. Le pronostic d'Azer était Skunk, Kero et Strys. Donc là par contre ça n'a pas. Ouais. Et mon pronostic était Strys, Kero, Iceman, Raikkonen. Bah toi non plus. Du coup pour l'instant ça fait un point pour toi Beubeu et ça ferait ton deuxième point en deux semaines. Qu'est-ce qui se passe ? C'est un Cartman qui a failli peut-être un petit peu dérangé par la sober mais qui s'est déplacé comme elle pouvait. Une légère perte de temps mais voilà. Disons que c'était une zone compliquée en fait. On se dépassait. Et Chica Théry qui met allez Picsou. Ouais il est cinquième Picsou. Il est toujours d'ailleurs à moins d'une seconde de VTek parce qu'il a le DRS. Ah non il a plus le DRS. Autour d'avant il l'avait. Ah oui il doit rentrer. Non il l'a, il l'a. Moi je l'ai ouvert. Ah d'accord. Bah pas moi. C'est un bug. Mais par contre ils reviennent fort sur Bross Mario il me semble. Ou alors Bross vient juste de s'arrêter au stand. Ça doit être ça. Si quelqu'un peut aller voir le directeur de course. Ah oui alors attends je vais te dire ça tout de suite. Bross Mario. Ce qui me semblait qu'il était loin devant donc oui à mon avis il vient de s'arrêter. Chausser des médiums pour aller jusqu'au bout. Non il s'est arrêté il y a un moment. Il s'est arrêté à la fin du dixième tour. Ah donc oui donc oui à mon avis là il pousse ses médiums au maximum pour rechausser des tendres. Il devait... Il devait y avoir il rentre au stand. Et voilà. Je me disais bien qu'il perdait du temps. Oh oui l'avant droit est bien abîmé. Et il va ressortir en tendre comme c'était prévu. Ah qu'il y a des messages. Non c'est autre chose. Est-ce que du coup... Chicaterie qui nous remercie pour avoir le récap des paris. Est-ce qu'il n'aurait pas pu je ne sais pas faire tenir ses pneus encore deux tours éventuellement chausser les super tendres ? Non ça ne suffisait pas. Enfin ça ne suffisait pas au niveau des super tendres. C'est vraiment six tours si tu es à bloc. Mais après si tu veux les faire tenir il faut ralentir. Mais ce n'est pas le but des super tendres justement. Le but des super tendres c'est de faire full attaque. Ouais si tu fais un tour au ralenti... Du coup il est sorti juste derrière Cartman. Je vais rester sur lui à mon avis. Il va avoir un meilleur rythme et ça va faire une petite bagarre. Je vais voir notre ami Kero qui est devant. Avec une bonne avance pour le coup. On a écrit un mot. Alors il ne faut pas oublier quand même que Kero a trois secondes de pénalité alors que Strez n'en a pas. Oh l'attaque de brosse ! Qu'est-ce qui se passe ? Et Picsou est juste derrière Skunk. Juste pour le dire, Picsou est vraiment juste derrière. C'est viril mais correct. A mon avis Kero là il va... Euh Kero. Kero, il ne va pas être très content. Et bah du coup si... Ouais je crois qu'il y a Picsou qui est juste derrière Skunk là. Ah il est revenu sur Skunk. Et oui bah oui il est le pneu médium tuant plus longtemps. Commençons au freinage peut-être. Toracel. Non. 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 Ça revient sur... Ça revient sur le deuxième nous dit Chikateri. Picsou la remontada. Bah ouais effectivement il a fait une belle remontée là. Et du coup il y avait une seconde téléphone. Donc comme je vous disais je ne sais pas quel est l'écart entre Kero et Streeze mais Kero a déjà pris 3 secondes de pénalité et il est pas loin de 6 secondes. Il reste son avertissement. Avec 3 secondes... Bah quand je regardais toi là il y avait 7 secondes d'écart. 7 secondes. Et là et maintenant il ne peut plus que 6 secondes 7. Voilà attention à la deuxième pénalité Kero parce que ça pourrait lui coûter la courte. Mais il y a encore un petit nombre de tours là. Il y a encore 7-8 tours donc on est à 8. Et Picsou qui... Ah oui là il klaxonne là. Il y est juste là. Ouais ouais. Ouh là là. Attention il ressort pas trop mal. Et il va peut-être venir de loin d'autant que là Williams a quand même un excellent moteur alors ça va être compliqué. Il est beaucoup trop loin. C'est à se demander si... Skunk doit être en mélange riche. Ils sont en train de revenir sur un retardataire. Ça doit être sûrement Nivek. Parce qu'il a pris un tour tout à l'heure. Oui c'est exact. C'est Nivek. Alors que Streis est revenu à 6 secondes 6. Ou alors attention Kero à ne pas se prendre une deuxième pénalité. Ouais. Oh là là et Picsou qui klaxonne vraiment juste derrière mais il va avoir du mal à trouver l'ouverture s'il n'est pas plus rapide. En termes de vitesse en tout cas. Oh là là ! Skunk un peu large. Oh il rentre au stand. Ah bah oui il devait rentrer au stand c'est vrai j'avais oublié. Alors que Picsou c'est pas 10. Picsou c'est pas sûr. Mais ça va être short aussi à mon avis et Picsou il va... Ouais ça va être 10 minutes. Il va facilement perdre à mon avis 2 secondes dans les 2-3 derniers tours. Et c'est ressorti pour Skunk Vtech bien sûr en super tendre. Là ça suffit largement il reste 7 tours. Ah bah largement avant tu me dis 6 tours et maintenant tu me dis 7 tours c'est large. Bah non mais tout à l'heure tu m'avais dit 2 tours donc c'est à dire il fallait qu'il fasse 9 tours. Bah oui mais bon si on reste sur les 6 alors 7 c'est pas large. Bah c'est à dire que ça ira mais... Non attention RS Tornado et Iron Stark en bagarre. Oui. Merci. Alors là j'ai une caméra dégueulasse donc je vais mettre sur Iron Stark. Voilà c'est mieux. Moi c'était une caméra qui était plantée dans le sol. Alors qu'il y a Cartman juste derrière. Oh qu'est-ce qu'il se passe ? C'est un lag. C'est un lag. Oui. Ne t'inquiète pas c'est un lag. Moi j'avais les deux voitures superposées donc... Donc oui c'est un lag. Alors qu'il s'amuse à faire un lit superposé. Non moi j'avais pas un lit mais un petit contact quand même entre la Red Bull et la Mercedes. Donc c'est pas sûr que ça soit un lag chez moi. Euh oui Tornado ça. Ah c'est le tour rouge ça va. Oui voilà Red Bull en italien. Voilà. Ah qu'il y a le drapeau bleu à JT. Et Cartman revient très très fort derrière en super tendre. Je vais me mettre sur Cartman. Ah oui effectivement. À mon avis il va faire qu'une bouchée des deux pilotes. Ah il a encore le temps de grappiller quelques places ouais. Et une Sauber alors soit sort des stands soit se décale. Ouais c'est Lynx à mon avis. Ouais ouais. Il y a que lui qui a pris un tour et Nivek. Et Cartman qui va être dans la zone de DRS. Mais là tout le monde aura un peu le DRS. Ouais oui tout le monde a de DRS ouais. Donc c'est... Ça va pas être facile. Ça va être compliqué au freinage. Non il pourra pas à l'instant là. Là c'est au beurre qui prend large et qui laisse passer. Ouais qui laisse pas trop passer non. Ouh là qu'est-ce qu'elle fait. Ouh là qu'est-ce qu'elle fait. Il fait la tendeuse. Ah oui. Ah oui 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 oui. Je pense que ça a gueulé blue flag blue flag dans les casques à mon avis. Et ouh Cartman à l'intérieur. En fait. Quand Lynx a vu les drapeaux bleus il croyait que c'était des supporters tu vois à cause de la couleur de sa voiture. C'est ça. Alors Cartman. Ah Cartman qui est juste derrière euh... Ici. Non attends. R.C. Runstart pardon. Oui. Ah toujours à la chambre à coucher. Dichy Kateri. Alors je t'avoue que je vois pas la... Qu'est-ce que j'ai dit ? Qu'est-ce qu'on a dit pour la chambre à coucher ? Je sais pas trop. Euh. Il nous répondra sûrement. Écoute boy. Oui voilà. S'il te plaît Chiqui Kateri répond parce que c'est vrai qu'on dit beaucoup de choses. Mais attention Cartman à l'extérieur. Oui l'attaque de Cartman. A l'intérieur pour l'épingle et c'est passé il l'emmène bien large. C'est intelligemment fait. Ah oui mais la Toro Rosso qui a une meilleure accélération aussi. Une bonne accélération et c'est monstrueux. Mais à mon avis Cartman va vouloir repasser. Ouais. Ouais mais... Attention et oui mais il aura toujours l'intérieur. Ça tient. La Toro Rosso qui pour l'instant dit non écoute... Sur l'extérieur Cartman. Ouh c'est compliqué là. A deux de front en ce temps-là c'est un peu possible. Ouais ouais ouais. Et maintenant il va essayer de revenir sur Tornado. Euh oui c'est Tornado oui. Parce que Nivek est bien loin. Alors Stark a pas lâché l'affaire encore. Ouais. Tout à l'heure il y avait qui qui était en bagarre aussi ? Il y a Vtech là je suis sur Vtech. Et du coup ils ont perdu beaucoup de temps sur... Qui revient sur Bross Mario oui. Sur Tornado. Tornado. Merde. Ah si il a pris un... Est-ce que Bross Mario doit s'arrêter encore ? Non il vient de s'arrêter. Non. Il vient de s'arrêter. Ouais il y a... Ah oui devant. Alors pardon. Ouais il y a 4 tours environ. Euh... Streis est à 8 secondes 8 de Kero. Donc à mon avis. Oui et d'ailleurs Kero peut être passé de retardataire. Il s'est arrêté au stand il est en super tendre. Ah oui il était en tendre avant non ? Oui. Non mais non il n'a pas... Non 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 il n'a pas pu... Estreed aussi en super tendre. Oh attention il y a une Ferrari qui est sortie là. Ils sont tous les deux arrêtés pour chausser des super tendres. C'est ce qui a glissé à la sortie du dernier virage et qui... Mais oui il était derrière Kero. Et il était juste derrière Kero. Et ils sont tous les deux arrêtés pour chausser des super tendres. Les deux leaders. C'est étonnant parce qu'ils auraient pu terminer avec... Ah oui mais ils ont tellement d'avance. Bah je pense que j'utilise pensée remontée sur Kero et Kero qui pensait remontée sur... VT qui est retardataire. Quatrième il est aussi en super tendre. Picsou est cinquième, il est absolument tout seul. Aussi en super tendre d'ailleurs. En fait tout le monde est en super tendre. Le lit super posé à long bande de coquinou. Le lit super posé c'est pour les enfants alors si tu t'imagines quelque chose de ça là, là quand même ça devient grave. À moins que c'est le nom d'une position. Alors qu'il y a VT qui revient très très fort sur Gross Mario dans les derniers tours. VT, il est en super tendre et Bross est en tendre. Ah mais il reste plus que deux tours là. Ça va être compliqué quand même. Ouais, enfin il va rester deux tours à la fin de ce tour là. Oui enfin pour Kero à mon avis il reste déjà deux tours. Oui. Je pense que ça va être compliqué quand même. Ouais moi aussi je pense que c'est compliqué. S'il n'a pas l'aide du DRS c'est mort. Et au niveau des pénalités ça se donne quoi entre VT et Bross ? Je vais te dire ça tout de suite. Et Cartman qui remonte quand même sur Tornado. Ouais, c'était prévisible aussi. Mais là pareil, il est dans le même cas. Ça va être très compliqué. Ouais, il revient fort quand même VT. À mon avis dans le dernier tour, ça va être chaud. Pour la Ferrari. Ah oui, ah oui, ah oui à ce point là. Ouais mais j'ai l'impression que dès que j'arrête de les regarder, ils remontent beaucoup plus vite que quand je les regardais. Parce que moi ça fait deux tours et demi que je les regarde et... Et oui ! Trois secondes pour VTEC. Et je regarde Bross Mario. Surtout que c'est pour le podium là en plus. Donc c'est important. Ouais. Après dans le classement constructeur, il me semble que William c'est quand même bien devant Ferrari. Non, bah Ferrari, chaque fois ils sont dernier avant dernier ou pas loin. Non, la semaine dernière Bross Mario. Oui, pas la semaine dernière. Et c'est le dernier tour. Attention, est-ce que VTEC va tenter quelque part ? Bah ici. Ouais, ça vaudrait pas le coup. Non. Je pense qu'elle est pas... Ah il est... Ouais bah là, ça va être fait ici. Clairement. Même avant l'épingle, je pense. Et avant l'activation des DRS, il était déjà devant. Six secondes pour Bross Mario. Oh bah oui, bon bah. Oh bah voilà. Oh bah voilà. Il va être aussi à se faire. Mais bon, c'est un joli dépassement. Donc tu disais Tornado. Euh oui, Tornado. Et Cartman. Je crois qu'il revenait sur Tornado. Ouais non mais... Et Cartman n'a plus l'air d'être juste derrière en fait. Oui, oui, oui. Qu'est-ce qu'il se passe ? Non, il y a une bonne distance, il pourra pas... Qu'est-ce qu'il s'affiche ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Et bah voilà, il a gagné. Et tu le mets, il est dans la dernière ligne droite. Non mais c'est dingue. Normalement quand tu le pronostiquais, il ne finissait pas une course. Donc en fait, ça serait pas toi le problème ? Eh oui, je crois. Pour l'instant, j'ai eu les deux vainqueurs de suite. VTEC 3ème, Bros Mario 4ème, Picsu 5ème. J'attendais parce qu'il est revenu juste derrière, donc avec la pénalité on sait jamais. Tornado va sans doute être 6ème, sauf s'il a plus de pédac Cartman. 6ème, Cartman 7ème. Iron Stark est dans la dernière ligne droite, il va terminer 8ème. Et tous les autres ont pris un tour. Puisque j'ai plus que Lynx a terminé. Ohlala, il est dans le sable, il est dans le sable, il s'allait déjà sans public. Ohlala, c'était laborieux. Ohlala, qu'est-ce qu'il fait ? Ohlala, il casse avant l'arrivée. Mais il franchit la ligne. C'est beau. Alors là, ça aurait été drôle parce que... Ouais, parce que s'il n'avait pas franchi la ligne... Eh, regardez-moi ce podium, regardez-moi ce podium. Kyrostry Skunk. Eh oui, hein. Alors que... Je sais pas si vous avez le bug de mes pénalités, moi, mais... Quoi ? Regardez sur EvolveteBeeBee, regardez mes pénalités. Ohlala, tu t'es bruit combien de secondes ? Attends, je vais faire une capture d'écran, là, parce que... Attends, c'est 4 millions, ça, c'est... Alors que Beubeu se tape plus de 4 millions de secondes de pénalités. Ils ont paré, quoi. Ça arrive de... Oh putain, 4 millions de secondes. Je crois que même la semaine prochaine, tu pourras pas venir commenter, à mon avis. Tu seras encore dans les box, là. Je suis en train, en train de faire mon stop and go. Alors que Chris m'a envoyé un contenu partagé, donc à mon avis... J'ai 6 messages, mais bon, j'ose pas les regarder, parce que du coup, ça coupe le tweet, donc ça serait con. Ouais, mais on regardera après. Bravo à KeroePixou et à Chikateri qui dit, jolie course. On confirme. On dit ça chaque lundi. En même temps, c'est parce que c'est vrai, hein, chaque lundi. Bah oui. On va pas se mentir. Bon, du coup... Hé, du coup, je suis seul de nous trois à marquer des points. Donc là, c'est un point. Un. Oui, c'est vrai, un point. Non, j'ai pas non plus, c'est pas comme si tu t'aies de coller. Non, mais ça, c'est la chance du bouton. Oui, mais là, personne peut te battre, il n'y a pas moyen. Oh, et VTEC, vous avez vu la remontée qu'il a fait ? Il est parti 19ème, il finit 3ème. C'est un beau podium. Même Cartman, il est parti 7ème, il finit 7ème. Ouais, exactement. Max Verstappen. Je vais inviter Kiro. Est-ce qu'il a fait 3ème ? 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 Et t'as vu, je me souviens du podium, là, quand même. Où est Stris ? Ah là. 10 par Watt. Quelle course, mes amis. Ouais. Et si je compare mon temps que j'avais fait avec la Renault, Ouais, c'est pas mal. J'aurais eu du niveau, j'aurais terminé 8ème. Bonsoir, bonsoir. Oui, parce que la semaine dernière, il y avait quelqu'un qui n'avait pas inclus son micro. Je crois que c'était Tornado. Purée, je suis passé par tous les états, moi, mon gars. Séance de K-Live, je sors. Mon volant se déconnecte. Je suis parti tout droit. Ah oui, c'est ce qu'on s'était dit, ouais. Bonsoir, Kiro, le grand vainqueur. J'ai dû tout réinitialiser, tout mon gars. Laisse tomber, quoi. Console, le volant. Ouais, belle course. On va commencer par Kiro. C'est dans l'ordre. Alors déjà, laisse-moi commencer par dire que Beube a parié sur toi, et que tu as quand même gagné la course, donc a priori, c'est pas lui le problème. Hé 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 ! Donc bon, après, tout le monde, j'avais vu. Après tout ce que tu as vécu durant les semaines précédentes, accident, accrochage et tout ça, là, je pense que c'est un peu la libération, cette victoire. Ouais, ouais, clairement. Ça va faire du bien au championnat. Oui, ok, ok, tu lui racontes tout ça, il fait, bah, ok, bah, merci. Beau résumé. Non, parce que désolé, c'était assez éprouvant la course, je pensais pas finir premier, parce que je pensais que Stres allait jusqu'au bout avec ses pneus, et c'était pas évident, cette course, quoi. Ouais. C'est vrai que j'étais surpris, parce que, en fait, pendant le direct, j'ai dit, je pensais que vous alliez jusqu'au bout, et finalement, vous êtes tous les deux arrêtés pour chausser des super tendres, genre à 4 tours de l'arrivée, En fait, j'ai fait une simulation juste avant ce soir, j'ai vu pour l'usure des pneus, ça tenait deux arrêts, et là, ce soir, ça n'a pas voulu, je sais pas, ça n'a pas tenu jusqu'au bout, je sais pas, ça n'a pas tenu les pneus. Bah, des fois, en course, t'attaques un peu plus avec les bagarres, le fait de vouloir tenir sur le chrono et tout. Et plus que quand tu fais une carrière. Ouais, voilà, et puis quand vous avez stress derrière vous, c'est pas évident. C'est mieux que Rosberg ou Hamilton. D'ailleurs, juste, pardon, petite anecdote au Grand Prix de Chine, là, le chef mécano de Bottas l'avait appelé, enfin, il l'a appelé Rosberg. Il l'a appelé, il l'a appelé Nico. Ouais, il l'a appelé Nico, il l'a appelé Nico, il l'a appelé Nico, à Vottery. Mais bon, pour revenir sur la course de ce soir, c'est dommage que Stress s'est fait gêner par les retardataires, parce qu'ils m'ont envoyé en plus une vidéo, j'ai pas eu le temps de voir, mais apparemment, il s'est fait gêner par les retardataires. Et en qualification aussi, quoi. En qualif, on a eu les trois gênes en qualif. Alors justement, merci Kero, et bravo pour ta victoire. Et alors justement, je rebondis sur ce que tu viens de dire, Kero, par rapport à Stress, justement, avec tout ce qui s'est passé en qualif, on l'a vu, après, on avait l'impression que tu étais énervé, parce qu'à un moment, tu avais un peu burné comme ça dans l'herbe, ou... Ouais, je sais pas. Merci. J'aime bien quand on vous fait des réponses développées, parce que comme ça, on se sent pas seul. Du coup, raconte-nous un peu ta course, Streeze. Parce que, moi, je me bataille avec Kero. Je continue mon relais en médium, et je sais qu'il me bloque. Ah, Nivek, vas-t-il. Ensuite, les derniers tours, quand je mets des Super Soft, je sais pas, là, Renaud, il ne voulait pas me laisser passer. Ah. C'est ça, l'extrait que tu m'as envoyé ? Non, il y a une... Non, ça, c'est quand Nivek... Ouais, mais Nivek, il a envoyé... Il a envoyé... Dans le mur, Jakes. Jetsk. Oh, déjà, ouais. Ouais, 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 il l'a gêné un premier temps, et il l'a envoyé dans le mur, apparemment, dans un second temps, donc... Ouais, il va falloir voir ça. Il y en a toujours un, chaque semaine. Je sais pas si tu t'as regardé l'extrait ou quoi, mais bon. Pas encore, non, mais ça... Eh, je risque pas de le faire ce soir parce que demain... Eh, vous avez vu, quand je suis ressorti des stands, c'était la Renault aussi, elle a failli me gêner, quoi. Heureusement, je me suis imposé quand je suis ressorti des stands, parce que sinon, elle me... Moi, j'ai fait tout le troisième secteur d'arrière. Ouais, mais c'était... On a vu... Mais après, le truc, c'est que sur OKNM, ça a l'air d'être un petit peu plus compliqué que sur un autre circuit de laisser passer. Après, on a vu 2-3 retardateurs qui ont un peu forcé, je dis pas. Alors qu'il y a 10 6 semaines qui se plaint de brosses. Moi, j'ai reçu 14 messages de Wistiti, 258 de Joseph Ducky pendant le Twitch. Oui, d'ailleurs... D'ailleurs, il faut arrêter de m'envoyer à moi pendant les Twitchs. Oui, voilà, quand Bebe diffuse, il ne peut pas regarder les messages. Envoyez-les à moi, parce que... Ou à GroomGroom, si vous voulez, mais... Non, parce que je ne comprends pas. La semaine dernière, on m'envoyait des messages et je regardais, là. Ils racontent les... Les envoies, toi. Ensuite, Skunk, qui nous a fait une remontée extraordinaire. Ouais. Donc, raconte-nous aussi un peu ta course, parce que, quand même... Bon, je passe par tous les états, comme je le disais. Je sors pour mon roller calife, mon volant, il ne marchait pas. Du coup, je suis parti tout droit, bagnoles cassées et tout. Je ne pensais pas faire la course, tu vois, puisque je l'ai branché plusieurs fois, c'était la galère. Et puis, bon, je pars en course, je pars sur un relais médium. Je t'avoue, j'étais parti sur un arrêt, tu vois. Vraiment, pour essayer de jouer la... Ah oui, pour essayer de jouer la gagne, un petit peu de stress. Je savais que j'avais le rythme, tu vois, mais... C'était un peu chaud. Du coup, à cause de la calife, mais... J'ai pu faire quand même 16 tours en médium. Et après, ben, les softs, ils n'ont pas assumé jusqu'à la fin de course. Une belle bataille avec Picsou. Ouais. Et Henri en était témoin, c'était superbe. Ouais, une belle bataille. Du coup, je me suis bien amusé, franchement. Le départ, j'ai eu de la chance, puisque je suis passé à travers les gouttes, tu vois. Il y a eu plusieurs incidents et tout. Et puis, ouais, belle course, belle course, hein. J'ai pu conclure, quoi. La semaine dernière, je n'avais pas pu conclure. Et là, ben, écoute. Ouais, du coup, une troisième place, avec tout ce que tu as vécu, finalement, c'est quand même pas si mal. Oui, avec une bonne stratégie. Ah, ben, ouais, je suis satisfait. Ouais, ben, ouais, la stratégie. Ouais, franchement, je suis content. Je suis content. La stratégie, elle a bien fonctionné. Peut-être qu'un arrêt, c'était optimiste, tu vois. Mais le relais en médium, j'étais vraiment à l'aise, quoi. En plus, j'ai pu remonter et tout, tu vois. C'est Picsou qui m'a perturbé, en fait, car il revenait fort. Je ne perdais pas forcément du temps sur Kero et Stress, tu vois. Puisqu'ils étaient à 5-6 secondes avant que je rentre au stand, tu vois. Mais c'est Picsou qui revenait vraiment très, très fort, en fait, de relais, quoi. Tu vois, donc, du coup, il m'a forcé à rentrer au stand, quoi. Ouais, puis Picsou, t'es méchant, hein. Quand je suis rentré au stand, au 16ème tour, mes pneus arrière, ils étaient à 70%, tu vois. Donc peut-être que j'aurais pu un peu forcer encore, tu vois. Je ne sais pas. Mais ouais, sinon, je ne vais pas cracher sur la 3ème place, quoi, tu vois, franchement. C'est sûr. Non, belle remontée, franchement. T'as vu, Stress, je t'ai laissé passer, Timan. Prends pas ça pour une habitude, hein. T'es le seul à m'avoir laissé passer. Prends pas ça pour une habitude, hein. Alors, Picsou, ta course. Groom, je ne sais pas si tu as vu. Comment dire ? Ouais, ouais, j'ai regardé, ouais. Faudrait expliquer au Renault qu'un drapeau bleu, ça veut dire qu'on ne fait plus la course. D'ailleurs, je tiens à m'excuser publiquement ici sur le Twitch d'avancer une Picsou lors de m'en arrestant. Je ne l'ai pas prévenu, quoi, et ça lui fait perdre beaucoup de temps, quoi. Comment ils sont faux-culs chez Red Bull ? C'est ce qu'on a... C'est ce qu'on a dit pendant le Twitch. Ouais, mais de toute façon, je n'aurais pas pu faire un tour de plus, donc... Bah, moi, j'aurais pu, mais bon, j'aurais dû te prévenir, quoi. Moi, je pouvais faire un arrêt de plus. Ah, non, j'aurais... J'aurais peut-être perdu plus de temps en faisant un tour que d'attendre derrière toi. Ah, je peux dire qu'on était dans la cabine, mais de l'autre côté du circuit, on a entendu Horner crier. Ah, ouais, ouais, non, ça ne m'étonne pas. Il n'était pas content. Il n'est jamais content. Ah, bah, c'est vrai. Elle n'était pas content sur le chat, aussi. Oh, non, pour l'instant, il y avait juste chicatérie et non, il n'a rien mis à ce sujet-là. Bon, ça va, alors. Il a juste mis Kero est un enfoiré. Non, non. Non, non, il n'a rien mis. Il était juste là pour soutenir Pichou. Oh, ils sont gentils, les gens, il m'envoie encore des messages. J'en ai reçu six depuis la course est finie. Je ne peux toujours pas regarder, les gens. Ce soir, qu'est-ce que... Ce n'est pas pour vous faire peur, mais vous allez avoir du boulot. Oui, mais déjà, je vois que Dizzy Iceman se plaint aussi sur le chat. Jace aussi se plaint. Je sais que Wistity, il s'est plaint, de toute façon, il m'a envoyé plusieurs messages. Je pense que Cartman aussi va se plaindre parce qu'il y a eu une attaque violente de Bross, aussi. Et d'autant que, comme je l'ai dit à mes confrères commentateurs, là, ça risque d'être un peu chaud cette semaine pour les investigations parce que, hashtag MyLife, je risque d'avoir un travail pour au maximum trois jours, mais qui me devraient me faire finir assez tard dans la journée. Monsieur, vos papiers, s'il vous plaît, police nationale. Non, non, c'est circulation alternée. Donc, même si c'est des terrois, je m'en fous. Si c'est le feuille rouge, il ne passe pas, il attend le vert, c'est tout. Ok, les gars, je vous dis bonne soirée et à la semaine prochaine, du coup. Ouais, bonne soirée, Scottie. Ciao, ciao, Scottie. Ouais. Bravo, Président. Ciao. Pardon, Stryz ? Pardon, Stryz ? J'ai dit, la semaine prochaine, il y a un retardataire qui me bloque, je le tue. On va essayer de garder les pilotes vivants, quand même. Après, tous les Grands Prix ne peuvent pas être parfaits non plus. Oui, et puis, ça tombe sur certains week-ends, et puis le week-end suivant, ça tombe sur d'autres, et puis, etc. Je ne sais pas qui, mais il y a quelqu'un qui a lancé la session avant que la course commence. Je ne sais pas c'est qui, enfin, je crois que c'était un mec qui n'était pas dans le groupe. De toute façon, quand j'ai appuyé, il n'y en avait que deux qui avaient appuyé. Donc, c'était soit Bross et... Et... Je ne sais plus qui. Après, le groupe, il est limité à 16, et puis il y avait des connexions... Il y avait eu des bugs aussi. Oui, mais il y a eu des bugs, il y en a qui se déconnectaient, qui déconnectaient, qui rejoignaient, qui déconnectaient. Quoi, qu'est-ce qui s'est passé ? J'ai eu un bug. Oui, j'ai passé. Non, mais toi, c'est Ayrton, c'est ça ? Oui. Oui, mais j'ai vu ta vidéo, Ayrton. Toi, tu t'es fait balancer dès le premier virage, donc c'est normal que tu sois énervé. Non, c'est pas possible. Oui, mais tu t'en fous, c'est le mec derrière qui pète ton aileron. C'est lui qui est en tordeau, de toute façon. Oui, mais c'est son problème, il faut qu'il soit maître de son véhicule. Non, elle est droite. Non, oui. Après, le départ, ça a toujours été quelque chose de compliqué, même en vrai, je veux dire. Ça, par contre, je suis d'accord, après, on sait pas trop ce qu'il se passe dans le groupe. Il se claque les couilles, là, putain de valeur. Après, c'est pas des robots, on peut pas leur faire une mise à jour. On veut bien, nous, pousser la gueulante de temps en temps, mais bon. Ah bah oui, mais ça... Eh, bon, disons que c'est un... Tu dis beaucoup, je sais pas, j'ai l'impression que tu le sais pas. Sinon, j'ai une idée, moi. Quoi ? Quoi ? Ça serait qu'un des trois qui twitchent, enfin, pas celui qui twitchent, mais un des trois qui viennent au départ de la course, au milieu de la course et à la fin de la course, pour voir comment ça se passe dans le groupe. Ah, on n'est pas des parents non plus. Non, mais juste, juste voir... Ouais, mais on a besoin d'être 3-1 pour twitcher. Bah si c'est pas respecté, nous, on met pénalité, quand vous avez des preuves, il faut tout envoyer, on est là pour ça. J'ai pris un extrait, les gars, je l'ai envoyé... Bah, on va pas aller chez les gens, leur mettre des fessées non plus, en fait. Bah non, mais si le mec, il t'encule ta course, quand même. Non, mais j'ai déjà fait des courses, hein, mon petit. Non, mais on participait au début du championnat, on le faisait, le championnat. On a décidé d'arrêter, hein, parce que... Et j'ai déjà fait toute une saison avant ça aussi, donc merci, je sais ce que c'est. Je me suis déjà fait balancer en ligne droite, même, pour te dire. Donc bon, j'ai dit même si on peut les citer. Ouais, voilà. Parce que, soit 10 ans, je sais pas pourquoi. Mais, non, mais ce que je veux dire, c'est que je comprends ce que tu dis, mais il faut que tu comprennes aussi notre... Et puis c'est qu'un jeu, en plus, hein. Un moment où vous avez pas 10 ans, il y a un moment où les gens, quand même, on veut bien être là, pousser la gueulante, mettre des pénalités s'il faut, après, on peut pas non plus... On peut pas non plus mettre un calibre 50 sur l'attente de chacun des pilotes et dire, si tu fais une faute, je tire, hein. Ah, ça serait bien. Euh... Attends, attends, attends... Attendez, je vous coupe, 2 secondes, 2 secondes, silence, 2 secondes... Apparemment, quelqu'un n'a pas inclus son audio dans la conversation, depuis tout à l'heure. Ah ! Bah, c'est mieux qu'ils t'entendent plutôt que ce qu'ils entendra du tout et qu'on réponde à un fantôme, quoi. Ouais, parce que là, du coup, c'est pour des débiles. Oh, mais non, mais ça, on va pas prendre ça, pourquoi c'est pour des débiles ? Oui, c'est vrai, c'est pour des cons, quand même. Oh, mais ça, c'est agaçant, les derniers. Ça, c'est déjà fait, les gars. Voilà, c'était depuis le premier Twitch, hein, de toute façon. En tout cas, bien joué, Kero, pour la victoire. Ouais, bien joué. Merci. Belle vie, congratulations. Et le deuxième, je crois, c'était 13, non ? Ouais. C'est ça. Ouais, bien joué. C'est 13 aussi, c'est vrai que la McLaren, ça devait pas être facile. En plus, toi, tu l'avais, là, Renaud, t'étais juste... Bah, t'as vu, moi, je t'ai laissé passer, tu vois, j'étais en bataille avec lui, je te laisse passer. Et lui, t'as bloqué pendant la moitié d'un tour, le mec, c'est... Bon, attendez, parce que comme ça risque d'être... Attendez, attendez, comme ça risque d'être une longue discussion, on va quand même mettre fin au Twitch et annoncer le prochain Grand Prix, qui sera la semaine prochaine, 28 minutes. Ah, c'est pas franc-c'or-chiant. Mon circuit préféré, mon circuit détesté. Ah, mais t'es bizarre, Bebe, toi, de toute façon. Bah oui, c'est pas franc-c'or-chiant, hein, il porte bien son nom. Arrête, c'est pas franc-c'or-chiant. Bon, bref, allez, donc, merci de vous avoir suivi, d'avoir participé, et rendez-vous la semaine prochaine, 21h, c'est pas franc-c'or-chiant. Ouais, bonne soirée à tous, à la semaine prochaine. Ciao. Ciao. Bisous. Ciao. C'est quoi ce bisou ?